Deuil national ce lundi 24 octobre au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a tenu à rendre un hommage aux victimes du déraillement du train Intercity-Yamde Douala, qui est survenu à Ezeka vendredi 21 octobre. Le dernier bilan des victimes fait état d'au moins 75 morts et plus de 600 blessés. Il a par ailleurs indiqué qu'une enquête approfondie sera menée pour trouver les causes de cet accident et que les frais médicaux des blessés seront pris en charge par l'État. Ma pensée et mes premières paroles vont d'abord aux familles des victimes et aux blessés. Et je tiens à renouveler à leur intention toutes les condoléances, la tristé que je ressens. Aux blessés, je souhaite un rétablissement rapide. Et j'ai prescrit une enquête, une enquête approfondie, pour établir les causes profondes de cet accident ou de cette dame. J'ai également prescrit que les formations hospitalières qui vont recevoir les blessés, les soins au frais de l'État. J'ai également décidé que le 24 octobre serait déclaré jour de deuil national. Le train avait à son bord 1224 personnes au lieu des 740 correspondant au nombre de sièges disponibles suite à la destruction d'une buse métallique sur la route Yaoundé Douala dans la nuit de jeudi 20 octobre à vendredi 21 octobre. Le président a tenu à saluer la réactivité du gouvernement qui, malgré ce problème, a fait le possible pour envoyer les secours nécessaires sur le site de l'accident. Je dois tout de même souligner que la réaction du gouvernement m'a paru assez positive aussi bien du côté des ingénieurs qui ont rétabli tant bien que mal la circulation entre Yaoundé et Douala que tous les autres services qui ont opéré le ministère des Transports, des Travaux Publics pour transporter, fouiller et faire en sorte qu'on ait une vue claire de l'étendue de la catastrophe. Il appelle l'ensemble du peuple camerounais à faire preuve de solidarité et de courage tout au long de cette épreuve difficile.